Notre déplacement s'inscrit dans le cadre d'une mission de bon office. Mes prédécesseurs l'ont rappelé. C'est une mission qui s'inscrit également dans le cadre de notre attachement à la Charte des Nations Unies, en particulier sur le principe du respect de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des États. Voilà, nous sommes venus surtout écouter et nous avons entendu le président Zelensky et demain nous irons à Saint-Pétersbourg rencontrer le président Poutine pour l'écouter également et discuter avec lui. Nous ferons après Saint-Pétersbourg le point, mais retenez déjà que l'Afrique ne ménagera aucun effort pour contribuer à la restauration de la paix. Nous croyons au dialogue et il faut laisser toujours la voie ouverte au dialogue dans le respect, bien sûr, des principes évoqués supra. Principes du respect de la souveraineté et de l'inaliénabilité des frontières. Nous sommes venus écouter, nous sommes venus avec la volonté de parler avec le président Zelensky, considérant l'appréciation que nous avons faite du plan de paix qu'il a déjà proposé, son plan de paix, en dix points, sur lequel nous avons vu des convergences sur lesquelles nous pouvons bâtir une démarche. La première convergence, c'est l'acceptation par tous du principe de la souveraineté des États et du respect des frontières de tous les États. A partir du moment où cette convergence, nous l'avons avec son plan, le reste, nous estimons devoir poser des discussions avec lui et avec la partie russe. Le reste, c'est les questions humanitaires, c'est la question des prisonniers, c'est la question des enfants, c'est la question des céréales. Mais nous n'avons pas, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que l'Afrique est venue avec son plan de paix. Je crois que c'est dans la traduction, nous en avons longuement discuté à l'intérieur et tous nous avons dit, nous venons écouter, nous venons aussi dire, M. le Président Zanensky, nous comprenons votre point de vue, nous comprenons.